Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix du Mead de Malaisie, pardon, 2003, deuxième manche de la saison, on se retrouve pour la séance de qualification. Alors, je ne sais pas quel temps il va faire, il pleuvait déjà en essai, là c'est pareil en qualification, donc écoutez, on va taper un peu de la pluie, donc c'est parti, là on a l'option pour passer au joueur, on va le faire, je ne sais pas, je n'aurai pas trop de bugs, croiser les doigts, croiser les toits, ce n'est pas grand chose, donc c'est parti, donc pour l'instant, c'est reconnaître qu'il y a le meilleur temps, on est au milieu de la liste. Donc on va faire, commencer, et on va partir bien évidemment avec des pneus full wet, on ne va pas partir avec des pneus slick. En vrai le jeu, si on agra le traction control, sous la pluie ça passe, par contre je n'ai pas un temps qui est exceptionnel, vous allez le voir, je vais faire un tour, ça ne va pas être avec une vitesse de fou. Pourtant le traction control est quand même pas mal, il va rester bien en ligne. Donc c'est parti, le tour de mise en bruit, enfin le tour de préparation. Et la plique, vous voyez, qui est quand même, bon en vrai, plutôt bien faite, enfin je trouve que ça va quoi, les reflets sur le circuit sont plutôt corrects aussi. Bon ils sont très légers, c'est pas non plus des fous. Ils ont le mérite d'être là. Là c'est un jeu qu'on pourrait comparer quand même un petit peu à F1, F1 Challenge, enfin F1, 0-1, 99, 0-2, et par exemple Grand Prix 4. Grand Prix 4 avait une pluie quand même plutôt bien réussie. Voilà je crois que c'est au moins au même niveau. Donc là on va avoir qu'une seule tentative, il ne va pas pouvoir se louper. Et c'est parti pour la ligne droite, premier tour, le meilleur tour en 1.41. Je ne suis pas sûr de faire un temps très très rapide, moi je vous le dis. C'est pas mal en plus. Ah bah si je fais ça, effectivement je ne vais pas aller loin. Ouf. Bon on pourrait finir le tour mais c'est fichu là. C'est fichu, il y a encore eu la chance de ne pas avoir cassé avant. 3 secondes de retard quoi. Bon on va essayer de continuer mais 3 secondes c'est mort. On va partir dernier, enfin dernier en tout cas de cette qualification. Du coup ça veut dire qu'on va partir premier normalement pour la qualifte numéro 2. Ok c'est bon. On a raté un peu la corde mais on a pris l'entrée du virage assez vite. Et du coup, ouais il y a du revenu qui rentre 9, 7 secondes de retard. Ok bon ça va être à, je crois que c'est Frenzen, Frenzen, Frenzen. On va faire passer la qualifte puisqu'on s'est complètement loupé. On va revenir à la suite et on va lancer du coup la séance, la vraie séance de qualification qui va se dérouler d'ailleurs sous la pluie. On va partir en premier parce que ça fait le moins bon temps. Et là on le fait partir en intermédiaire. Ah ouais c'est en train de sécher. Alors on espère que ça sera pas un peu trop préomptueux de partir en intermédiaire quand même. Mais bon, si le jeu le décide, on va laisser le décider pour nous. Je pense que le jeu est pas bête quand même. Ouais il y a plus de rippes quand même, il y a plus de rippes. Bon du coup pas tant de référence. Mais on sait qu'il va falloir taper au moins les 40 si on veut faire un temps correct. Ou même mieux. Bon du coup pas tant de référence. Ouais ça va être quand même beaucoup plus que tout à l'heure, enfin beaucoup plus. On va dire un bon 25% de plus. Allez tour lancé. On va faire trop de bêtises cette fois-ci. Bon bien sûr, on a plus de rippes là. Dans la réalité, on a le jeu avec construction control. Comme vous avez compris, c'est pas le jeu pluraliste du monde. Ok, je sais pas comment on va faire. Si on peut taper un dessous d'une 40, ça serait bien. Oh, je pense que ça devrait aller les 40, 32, 33. Oh ça va être un bon temps. Enfin en tout cas, 35 ça a l'air pas mal. Ok. On va faire passer la qualification. On va faire fin de partie. Et on va démarrer ce Grand Prix. J'espère que ça va marcher. On va pas bugger comme d'habitude. Alors ok, on part en pôle. Ok les gars. Alors j'ai un peu raté mon départ. Ouais, ça s'était prévu. Alors on m'avait expliqué qu'il fallait appeler sur une couche. J'ai complètement zappé, je vous avoue le commentaire. Désolé. Oh, c'était rapide les gars. Yes. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain. Oh non mais j'y crois pas quoi. On s'est fait sortir dans la ligne droite. Dans la ligne droite. Raycoin gagne la course d'ailleurs. Comme en vrai. Et nous on a même pas fait 300 mètres quoi. Génial. On fait le Grand Prix du Brésil. Aïe. Bon allez les gars, je vais pas vous laisser sur 8 minutes. Ça va pas le faire. On va faire le Grand Prix du Brésil. Voilà. Écoutez. On va voir ça d'autre. Par contre si je me fais ressortir deux fois de la même manière, je crise. Vous allez comprendre. Donc. On va faire quand même un petit test. Pour m'entraîner. Ouais. Quitté garage. Bon c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est quand même très dommage de se faire sortir un seul coup d'un Grand Prix. Alors qu'en plus on portait en pole. On va voir à quel point il était pas mal. Bon. On va faire le Grand Prix du Brésil. Déjà la sortie est assez bizarre je trouve. Ouais. Ouais. Non mais je vais pas vous laisser avec une vidéo de 10 minutes. Autant des fois je le laisse. Parce que voilà. On a au moins fait. Je sais pas. 20 minutes de vidéo. Quoi. Mais là. Je vais pas vous laisser à 8 minutes. Ça a aucun intérêt. Bah du coup on va découvrir ensemble ce Grand Prix du Brésil. D'ailleurs je ne m'entraîne pas spécialement beaucoup. Enfin les courses. Parce qu'on est pas dans le niveau de difficulté le plus élevé non plus. Je commence vraiment à m'habituer d'ailleurs au... Oula. Par contre ce virage n'existe pas dans cette situation. Ça n'est pas du tout se déniveler. Je commence un peu à avoir l'habitude du maniement. Donc ça va être pas mal aussi. À être un peu plus précis. Alors ce Grand Prix du Brésil. Qu'est-ce qu'il vaut ? Pour l'instant... Bon en vrai. Ça va. Niveau réalisation j'ai vu pire. Il n'est pas si mal. Toujours un peu dénivelé où il y a du mal mais... On va faire un petit tour pronométré. Oula. La SD Sena par contre c'est compliqué. En plus il n'y a même pas de vibreur à l'intérieur. Du coup je n'ai même pas vu le classement pour plus tard et tout. Parce que j'ai vu la fin de la course. Enfin le classement final. Mais je n'ai pas vu le nom de con au championnat. Peut-être que je fais un tour dans les options après pour l'afficher. Et je partais. Et j'ai cassé mon aileron. C'est magnifique. Bon c'est pas grave. On va faire revenir au garage. On va faire quitter. Oui. Est-ce que j'ai le moins... Oui voilà. Classement. Donc le premier classement au championnat actuellement. C'est Harry Conan avec 15 points. Schumacher avec 13. Montoya 12. Trouli. Coulthard. Vineuve. Barrichello. Alonso. Schumacher. Frenzen qui a marqué un point pour Sauber. Et Puppetone qui est marqué au premier grand prix. On va quand même voir le classement constructeur. C'est la clarenne qui est en tête. Devant Ferrari Williams. Renault. C'est assez serré mine de rien pour le moment. Renault pas mal aussi. 12 et 2. Barr. 8 points. Sauber. On est toujours au 9ème. Enfin 9ème. Il n'y a pas 9ème. On est 7ème. On est le meilleur des autres toujours. Ceux qui n'ont pas manqué de points. Allez c'est parti. On va lancer les qualifications. Et apparemment il fait beau. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc au passage du bol le jeu n'a planté à aucun moment. J'espère que ça peut être le cas à la fin de la vidéo. Genre après le grand prix. Parce que là. Mon dieu. Allez le tour de mise en place. C'est le cas de mise en place. C'est le tour de préparation. Je n'arriverai jamais mon souvenir. Et voilà. J'ai coupé de la mer. C'est pas possible. On va se prendre la mer. On va se prendre de la mer. Je l'ai freiné. C'est pas assez. Pas évident ce virage d'ailleurs. Alors j'imagine que si je baisse un peu le traction control. J'aurai pas plus d'accélération. Mais bon. J'ai pas envie de partir en tête à queue non plus. Je suis pas du tout précis. Dans la façon qu'on lire. Je le deviens un petit peu. Mais ça dépend des fois. Excusez-moi. Allez. C'est parti. Une huit à battre. Ouh ça a l'air pour une huit. Alors il n'y a même pas de puissance intérieure non plus de l'autre côté quoi. Enfin c'est... On est en temps de donner le dixième dans le premier secteur. Si je fais la pole quand même ça ne va pas le faire. Pour le sec là. Sous la pluie et les mises je peux comprendre mais... Ah c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est bon. Bon c'est assez. J'ai réussi à me sortir du virage. Incroyable. Il a quand même du mal à s'inscrire dans le virage. Je ne sais pas ce que ça va donner en courte. Deux secondes huit. Waouh. Alors peut-être que je ne vais pas avoir assez de vitesse de compte non plus. On verra. En temps quand même on est à trois cents quasiment. Deux secondes trois. Donc je n'ai pas perdu trop de temps. Je n'ai pas perdu trop de temps dans le dernier secteur. Bon ça c'est la bonne nouvelle. Bon on est loin mais on n'est pas non plus à la dix secondes des autres. On ne va pas quitter. Et on va du coup passer à la deuxième séance. En vrai je ne vais rien changer. C'est pas rien. De toute façon les moindres changements que je vais faire ne vont pas marcher en général. Donc c'est parti pour cette séance de qualification. Où je vais partir à la dernière. Si je ne fais pas d'erreur. Je pense que moins qu'on puisse faire quand même un temps dans le peloton déjà. Pas dernier. Alors les vibreurs vont être très très difficiles à l'éditer. Et en course je pense que ça va être compliqué aussi. Oula. Le fameux rempris de Brésil 2003 d'ailleurs. Que je conseille à tout le monde de regarder. C'est pour ceux qui n'auraient jamais vu. Qui est quand même un rempris exceptionnel. Avec des rebondissements de coups. Et un temps très capricieux. Une éditoire plutôt inattendue. Il y a un rempris qui ne sera pas allé jusqu'au terme. En passage. Pour moi ce rempris là est quasiment l'image de la saison 2003. Une saison de chambardement. Nouveau du règlement. Et... C'est pour ça que je parle de choses inattendues. D'ailleurs il m'y a dit qu'il devait sans vouloir d'avoir perdu les deux voitures. Parce qu'elles auraient pu marquer des points. Et je suis passé à l'extérieur malheureusement. Ah c'est dommage j'avais gagné du temps là. Bon je vais finir un long tour. Mais je pense que là les deux gonds perdus. Elles sont vraiment perdus. Voilà je vais finir le dernier. Ça c'est sûr. Trop de temps perdu. Avec le vibreur. Une douze. Ouais c'est mort. Ouais je tiens à Paul pour le moment mais... On va voir. Allez. On va faire passer les qualifications. On va partir. Bon dernier. Et c'est Coulthard qui va partir en Paul. Devant Lanzo Schumacher. Trouli Montoya. Raph Schumacher. On va voir mon go équipier comment il est. Il est 18ème. Donc c'est pas gagné. Allez c'est parti. Pour la course. En espérant tenir plus de 500 mètres. Ce serait un bel exploit. Et en plus il pleut. Bah attendez. 2003. 2003. On y est. Oula. Typique c'est un peu loupé au départ. Oula. Devant c'est pareil. C'est un petit peu ralenti. On va se jeter dans la gueule du loup. Un petit peu. Oh il y a une Ferrari. Qui est pas très classe. Oh il y a une McLaren qui est à l'arrière. Au niveau du départ. Regardez. Oh là là. Attention à pas faire de bêtises. J'ai vu une Ferrari. Assez loin. D'ailleurs elle est juste là. On va essayer de se voir pendant la course. Ça serait bien. Oh le passage à l'intérieur. Oh j'ai de la chance qu'il pleuve. En vrai. Parce que. Devant il y a des quilles qui ont été explosées. On est déjà en 11ème. On ne voit rien derrière. Je ne sais pas s'il y a une voiture ou pas. Wop. 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 Et il y aura 24 tours à parcourir dans ce grand prix. Wop. Wop. Attention. Ça s'est touché. Avec la Jaguar. Je pense qu'on peut tenter l'intérieur ici au freinage. Ouais c'est bon. Attention à la reprise. C'est bon. Ok. V-9 devant nous. Alors là ça ne tombe pas bien. Donc on fait un gaffe. Ouais. On a vraiment du mal à prendre le grip là. Oh oh l'extérieur sur la BR. Incroyable. Ce n'était pas voulu. Je suis complètement beaucoup au freinage. Ouais évidemment. La BR va être beaucoup plus rapide. Wop. Ça a glissé d'un coup. Ah c'est dans la partie sinuèse où je vais pouvoir peut-être m'en sortir. Pire. On a un peu tapé encore avec la barre. J'essaie de ralentir un peu pour accélérer le plus tôt possible. Oh je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Du coup au freinage. Au freinage. Hop 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 hop. Attention avec la sauveur. On va dépasser la sauveur aussi. Oh le dépassement est trop moche. Par contre il faut que je fasse gaffe de ne pas me faire sortir vêtement. Comme on en a l'isli. Je peux passer à l'intérieur. Ouais c'est bon. On va repartir à l'heure. Je sais même pas combien de tours on a. J'ai fait 4 tours. Enfin 3 tours et demi. Et on est pour le sens dans les points. On est 8ème. Alors dame à taille devant nous. Bon le fait d'être pas mal sous la pluie. C'est un petit peu comme Verstappen à l'époque. Donc. Pour le sens c'est le seul truc cohérent. Oh la la j'ai encore tapé. Il faut que je fasse gaffe. Parce qu'après il va casser mon hèleron. Il a abandonné je suis mort. On est 7ème. D'ailleurs je suis mort. On va abandonner en 2003. Au passage. À cette course aussi. Il y a eu tellement envie d'abandon. Donc il y a aussi. Il a abandonné. Et bien voilà. Montez-la qui abandonne. Problème mécanique. On est 6ème maintenant. C'est incroyable. Déjà le nombre d'abandon. Alors que ça fait le début de course. 5ème sur 24. Bon vitesse de pointe ça va être difficile. On va ici plutôt dans le deuxième secteur à chaque fois. De dépasser. Enfin si on arrive à rattraper le tot pour nous. Et de fait qu'il y a une seconde cap d'air. Donc ça va pour le moment. On va faire des points à aller chercher. Les premiers points de Minardi. Peut-être cette saison. Et on y va. On y va. On y va. Et c'est passé. Ça va j'ai réussi à comprendre ce virage maintenant. Alors devant nous c'est Ratschumorer. 3 secondes 5. Par contre je ne sais pas si on va devoir s'arrêter ou pas. Pour l'instant le temps ne bouge pas. Il peut toujours. C'est vrai qu'il est assez difficile à entendre le spotter. Bon j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai fait à peu près une dixième de mieux. De mon meilleur temps jusqu'ici. Mais il faut vraiment entendre l'oreille. Par contre au vu des temps sur le sec. Je me dis que heureusement qu'il a plu. Parce que sinon on n'aurait pas à sortir cette position. Je règle trop tôt. Et j'accélère beaucoup plus fort après. Mais là je me suis un peu loupé. Parce que je ne vois rien du tout. Difficile de comprendre la trajectoire là. Et on a fait un tir de l'oeil. Alors je me suis loupé. Et du coup j'ai pu passer la Williams. N'importe quoi. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché à l'intérieur. Il est repassé. C'est pas débiné le rachou mort là-dedans. Par contre on a mis... Ouais. On a cinq secondes d'avance au Danata maintenant. Allez l'intérieur, l'intérieur. Yes, ça c'est fait. J'ai une bonne accélération. Wouah, c'est virage. Ils sont vraiment ralentis cet endroit. Et du coup je perds de la vitesse. Et il s'éloigne. Et surtout j'ai la Williams là qui va me dépasser. Ah, peut-être pas finalement. Bon, la seule chose qui me fait peur c'est qu'il m'envoie dans le mur quoi, dans Malaisie. Et les Renault qui sont sponsorisés par F65 bien sûr, avec Blue World. C'est une joke évidemment. Ah, je me suis raté à l'accélération. Oh non, ça va nickel. Et l'aspiration sur la... C'est une barre non ? Ouais, c'est Button, c'est Button. Oh là là, je crois que Button il était parti à la faute aussi non ? L'an 2003 ici, je me souviens plus. On est sur le podium les gars, j'ai pas fait gaffe, on est 3ème. Oh, attendez, est-ce qu'on va gagner la course ? Oh, le leader a l'air quand même... Oh, le leader a vraiment... Sur la map là, le petit point bleu. Pour aller chercher, il va faire ce veto. Je pense que c'est Cooltard peut-être. Cooltard doit être connu. Waouh, 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 à l'air, à la vitesse de la BR. Je suis collé à elle. Inspiration au max, et pourtant... Impossible de la dépasser. Et ça vraiment... Si c'est bon... Oh, attention, non. Pas de bêtises. Et du coup, j'ai perdu position. On est à la microse. Oh, 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 on redépasser à l'intérieur. Ah, j'ai plus de vécu, je pense. Vraiment plus de vécu. Allez, butone à l'intérieur. Oui, on y va, il plonge. Et il prend la deuxième place du Grand Prix, c'est incroyable. Et par Stappen. Sur la miniardie. Et 15 secondes devant, c'est cool tard. Bon, on va voir. Si on peut remonter ce cool tard à 15 secondes, ça va l'air énorme. On va rattraper. Alors certes, on a la microse pour ça, mais quand même. On va voir. On va voir. On va aller jusqu'au bout, de toute façon. Encore 11 tours à parcourir. Et 15 secondes d'écart. C'est bon. Et pour seconde, trois. Ok, donc pour le moment on a fait une seconde demi à peu près de Coulthard. Ça ne sera pas suffisant si on va jusqu'au bout. Et pour seconde. Alors, quatre secondes. Attention. J'ai pas gagné beaucoup de temps avec mon erreur. Ah, j'ai pas eu le temps là. Quatorze secondes cinq. Coulthard qui a augmenté son rythme. Ouh, le petit accueil. Aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, aïe, on s'est loupé. Ah bah, du coup, pour la victoire, je pense que c'est complètement mort. Ouh, là, j'ai perdu le grip complètement. Alors, j'espère que c'est pas le genre des pneus qui fait ça. On va voir, hein, mais c'est peut-être le cas. J'ai pas eu énormément de temps d'un coup. Ah, 18 secondes, c'est fichu, hein, pour la victoire. Par contre, on va quand même essayer de tenir sa deuxième place. ... Attention, il est toujours à l'enquête. ... Bon, ça va, on a un peu de... un peu de gap. ... 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 allez on reprend il ne reste du coup plus que cinq pour à parcourir d'ailleurs cette zone à droite est un peu fausse parce qu'il n'y avait pas de gravier c'était que du bitume oh il a repris du temps 19 secondes 7 oh il a un rythme d'enfer à la poule tard j'ai hâte d'avoir le classement final il n'y a plus que 17 voitures en piste ce qui reste encore pas mal pour une course sous la pluie ça fait presque trois à un moment même ce qu'on voit un avion au loin en train d'atterrir je crois que si on fait tout le temps le tour il est toujours en train d'atterrir bon 21 secondes ça c'est normal parce que je me suis louper c'est qu'on a aussi les avaries sont activés si je me souviens bien donc autant je peux aussi me dire quelque chose et bien la course qui est assez longue même si c'est un circuit assez rapide en termes de chrono je sais pas trois points de minutes de course on met mais rien de l'avion est en train d'avancer là vous savez qu'en termes de détails sur le circuit quand même ils se sont fait plaisir c'est loin d'être moche pas mal d'objets un peu partout c'est pas vite quoi c'est ce que je veux dire on est au niveau du circuit quand même il y a pas mal de détails alors l'avion il atterrit ou pas ah il est plus là ouais donc il doit faire une boucle en fait je pense oui la victoire est pour lui on est d'accord 20 secondes d'avance dans la logique je sais pas comment je vais pouvoir reprendre 20 secondes dans un tour j'arrive même pas à prendre une seconde alors ça c'est marrant de savoir si une Jordan va pouvoir marquer un point mais je pense pas parce qu'il n'y a pas assez d'abandon alors ça t'en ai quand même deux abandons assez assez critiques je crois qu'on est Barikello enfin Fumara pardon qui a abandonné Montoya qui abandonne on va faire ce dernier tour et marquer bah écoutez 8 points si tout se passe bien ça va être pas mal un peu déçu pour la Malaisie quand même je pense que la Malaisie on aurait pu faire un truc bien aussi à la façon de ne pas faire un Weber Alenzo dans le dernier virage voilà et go et c'est fini Kultard, Verstappen, Button, Barikello, bah c'est Barikello alors qu'il était là euh oui c'est 8 points Damata qui marque 2 points pour Toyota, Heidfeld qui marque encore un point pour Sauber euh non pour Sauber non pas du tout si c'était Frenzen et Heidfeld donc oui pour Sauber et derrière du coup Ferman qui a abandonné mon coéquipier non c'est Wilson enfin toujours Wilson qui est à un tour par contre ouais Frenzen Panis Frenzen abandonné Montoya abandonne on va aller faire un petit tour euh au niveau du classement quelle course mais quelle course les pilotes se dirigent maintenant vers le podium pourrait recevoir leur trophée le championnat devient très serré mais l'heure n'est pas au calcul mais à la victoire d'un homme David Kultard excellent 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 regardez moi ça et on le reconnaît hein Kultard on le reconnaît quand même Button euh bon un peu ouais et Verstappen bon pas trop par contre c'est pas très bien euh cadré hein les gars on a regardé le podium avec une milliardie dessus j'avais oublié qu'il y avait le podium effectivement alors est-ce qu'on aurait l'hymne ça serait pas mal ça non on aura pas l'hymne je pense pour maintenant être remis au pilote David Kultard semble aux anges tandis qu'on lui remet son trophée son écurie a l'air également bien parti pour faire la fête Joss Verstappen reçoit le trophée de la deuxième place et les cris de la foule et de son équipe mettent encore plus d'ambiance tu m'étonnes minardi deuxième et ses pensées doivent être tournées vers son écurie et ses mécaniciens sans qui il n'aurait pu obtenir un tel résultat McLaren Mercedes reçoit le trophée des constructeurs un excellent résultat pour cette écurie c'est pas mal hein en vrai pour 2003 je trouve le podium vraiment vraiment réussi alors ils ont pas eu la musique derrière c'est dommage mais en vrai on a mal branqué la fête je savais même pas qu'il y avait la fête dans le jeu quand on roule quand on fait la course il n'y a pas de commentaire en fait je sais pas s'il y a un truc à activer ou pas mais c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ça bon en tout cas le podium super réussi j'espère que ça va pas planter s'il vous plaît et on va se retrouver du coup pour la prochaine au grand prix de 100 marins je vais juste attendre que ça aille jusqu'au bout parce qu'on sait jamais et ben voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour la suite je vous dis à la prochaine ciao tout le monde 1 moi on on Sous-titrage ST' 501